Stop ! N'appuie pas sur ce bouton ! Sinon, voilà ce qui va se passer. Tu vas perdre un Pokémon super rare. Quoi, ce Abrashiny, là ? Bon, ça va, j'en ai plein. C'est pas n'importe quel Abra, c'est un Undo, ou 0%. Tu connais les IV sur console, ces statistiques cachées qui déterminent la puissance de tes Pokémon. Ça existe aussi dans Pokémon Go, mais simplifié. Les chances de tout avoir au max, ce qu'on appelle un 100% ou Undo, c'est une chance sur 4096. Pareil pour le 0%. Ah ouais, la même proba qu'un Shiny sur cartouche, mais pour avoir un Pokémon nul. Arrête ! Saréon t'a pas tout dit. Des IV garantis facilitent le 100%. Raid, Oeuf, Quête, PVP, 10 minimum partout. Et si t'avais capturé ton Abras sous un temps venteux, c'était au moins 4. Donc, pas de 0%. Tu vois comme c'est rare ? Combien de chances d'avoir un Undo, du coup ? Alors, le truc, c'est que Niantic communique pas ses probas. Puis, comme ça dépend de facteurs comme la météo, difficile d'estimer. Heureusement, on a TheSylferode, un Reddit d'experts. Ils ont analysé pas loin de 14 000 rencontres. Résultat, 6 parfaits, un seul à 0%. Mouais, ça paraît pas hyper fiable ton histoire. Enfin bon, 1 sur 14 000. Ok, c'est exceptionnel, mais ça reste un Pokémon éclaté, donc euh... Non ! Ton Abras est pas juste 0%, il est aussi shiny. Le taux est beaucoup plus élevé sur Pokémon Go que sur console. Estimé à 1 sur 500, soit une chance sur 6 974 000 d'avoir ton Pokémon. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai compris, c'est super précieux. Sauf que je m'en fous d'avoir ce Abras, moi. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais arrêtez ! Mais non, 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 arrêtez ! Chut ! Chut ! Ça va bien se passer. Et clairement, t'y connais rien. Si ça se trouve, t'as d'autres peurs rares sans même le savoir. Allez, viens. On va t'aider à entraîner les meilleurs Pokémon de France, capturer les plus rares à l'autre bout du monde, et même remonter le temps en quête de créatures mythiques. Déjà, revenons à ton Abrashiny. Non seulement sa proba d'apparition était ridicule, mais en plus, t'avais que 40% de chance de l'attraper, avec un risque de fuite de 99%. Mais y'a pire. Le trio des oiseaux légendaires de Galar. Un objet les fait apparaître sur la map 15 petites minutes par jour. Moins d'un pourcent de chance de capture à haut niveau, avec un taux de fuite de 90%. Eux sont Shinilok, pour l'instant. Tu trouves ça trop facile ? Tu préfères les Pokémon cachés, métamorphes parmi les autres monstres, que l'Aurior sur certaines photos, ou encore l'infâme Kecleon. Une chance d'apparition sur chaque Pokéstop, selon les fans, 1 sur 50. Pendant les events, sinon, plutôt 1 sur 200. Tu peux relever la difficulté en allant chercher le 0 ou 100%. Une chance sur 800 000. Puis tant qu'on y est, en Shiny ! 1 sur 400 millions. Imagine, tu le choppes pile dans la proba. Alors oui, ça marche pas vraiment comme ça, les statistiques. Mais imagine, 400 millions de Pokéstop à check, avec un try par minute. 24 heures sur 24, c'est 760 années. Sauf que, le jeu te limite à 1200 par jour. Donc, au mieux, ça te prendra 913 ans. Ouais, je trouve ça encore un petit clapier, ouais. Ouais, jeter la corde, c'est pas ouf ouf. T'inquiète, on t'a trouvé mieux. Les œufs. Beaucoup sur le net citent Pyronil. 2% sur le papier, dans la réalité, on serait en dessous des 1%. Ce qui est... pas si rare. Puisqu'il est disponible dans 3 types d'œufs. À côté de ça, bébécaille, mucuscule et frigodot sont seulement dans les 10 km. Entre 5 et 20% de chance d'en obtenir un. Euh, quand le Pokéstop daigne nous offrir des œufs ? Alors oui, les 3 spawnent dans la nature, mais ils sont super rares. Lors d'un sondage lancé sur les réseaux sociaux, 30% disaient avoir les 3 oiseaux de galard. 20% un frigodot, 8% son évolution. Encore plus pénible, les œufs 7 et 12 km. Les premiers, contenant les formes de galard et d'alola, s'obtiennent en cadeau. Les seconds, déjà, faut débloquer la team Goroquette et défaire 6 beer. Chacun te donne un élément mystérieux nécessaire pour crafter le radar. Son utilité ? Affronter un chef et drop un œuf 12 km. Plein de Pokémon très recherchés y sont disponibles, comme Askaïman ou Embrilex, mais le plus rare et de loin, c'est Tritox. 6% si on en croit le Silphraude ? Eh, en vrai, ça va. Si on oublie que les mâles ne servent à rien, seules les femelles évoluent en malamandre. Tout cumulé, c'est une chance sur 131. Et si tu veux des stats parfaites, c'est presque 1 sur 30 000. Tu penses te contenter de la première Tritox venue, et du coup tu trouves ça pas si rare ? C'est parce que tu ne penses pas à tout. 131 œufs pour ton malamandre, ça représente 786 beer roquettes, sauf si t'achètes les radars, auxquels on ajoute plus de 1500 km pour l'éclosion, 320 heures en marchant vite, moins si t'en incubes plusieurs à la fois en dropant les bonnes items, ou en payant. Ouais d'accord, il faut utiliser le vélo. Qu'est-ce que tu dis ? Le vélo ? Oublie ! Le jeu arrête de compter les kilomètres dès que tu dépasses une certaine vitesse. Pour l'instant, Tritox est shiny lock, mais un jour, elle deviendra le cauchemar des chasseurs, avec pas loin d'une chance sur 15 millions d'avoir un 100% brillant. Soit 37 500 000 heures de randonnée. A 16 heures de jeu par jour, ça te prendrait plus de 4000 ans. Tout ça pour un Pokémon qui est nul. Bah oui, à quoi tu pensais avec tes histoires de malamandre ? C'est un fort de cas, Tritox, arrêtez-vous ! Faut être stratégique, commencer par des Pokémon puissants qui vendent Kari, les obscurs. Lâchés par les roquettes après les combats, ceux de disponibles changent régulièrement, et certains sont très recherchés. Si t'attends une météo favorable pour aller les récupérer, tes chances d'avoir un 100% sont d'une sur 1728. Ou presque, puisque tu n'es pas assuré de rencontrer celui de ton choix. Tu veux un métang, une chance sur 18 pour le sbiracier, puis une sur 10 d'avoir la récompense espérée. Si tu batailles sous la neige ou par un temps venteux, une chance sur 310 000, sinon une sur 730 000. Donc tu veux le shiny undo, entre une sur 67 millions de chances avec la bonne météo, et une sur 159 millions 100 ! Après, entre nous, tu te prends la tête pour pas grand-chose. Métalus obscur est parfois accessible sur les chefs roquettes, ou en raid avec un taux de shiny augmenté, une chance sur 64 000. Et les légendaires ? Souvent des dieux. On l'a déjà faite l'année dernière celle-là. Il va falloir passer à autre chose, Eagle. Oui je sais, il te manque. Ils sont de repap sur Giovanni, même taux que les obscurs normaux, ou en raid pendant un mois, les samedis et dimanches uniquement, avec une chance sur 20 000 d'avoir un shiny 100%. Chaque participation coûte un pass-raide, limité à un par jour, non stackable, soit entre 8 à 10 tirages gratuits par mois, ou alors ça s'achète en argent réel. Il y en a un qui est plus recherché que tous les autres, on en parle plus tard. Alors oui, c'est moins rare que tout ce qu'on a vu avant, mais c'est ce genre de Pokémon que les joueurs veulent. D'autant plus que les obscurs ne sont pas échangeables. Mais bon. N'oublions pas les légendaires normaux, eux sont à une chance sur 4320 d'undo shiny. Tout ça, on peut l'avoir sur un énorme coup de chance. D'autant plus que certains events boostent le taux de shiny. Si tu veux avoir un Pokémon le plus rare du monde, une capture difficile ne suffit pas. Ce qui compte avant tout, ce sont tes efforts. Tes années de farm consacrées à un seul Pokémon. Tu penses à Gromago ? C'est vrai que c'est compliqué. Envoyer un cadeau mystère pendant 5 jours sur la 9G pour avoir un leurre doré, 30 minutes d'apparition de mordus d'or qui donnent chacun quelques pièces sur les 999 requises, un mois pour la majorité des joueurs. Non, j'ai autre chose en tête. Zygarde alors ? Beaucoup l'ont eu avec une étude spéciale. La forme parfaite en revanche, 250 cellules à collecter via les routes. Euh, fastidieux. La majorité des joueurs n'ont que 5 ou 6 cellules par semaine, soit un peu moins d'un an pour avoir la forme parfaite. Non plus, je pensais plutôt aux fabuleux. Ah, je sais. Voici le miouf d'un des meilleurs joueurs de Pokémon Go, Brandon Tan. Sa particularité, le niveau 50. Pour l'atteindre, on a besoin de plusieurs ressources, dont la plus complexe à obtenir, les bonbons. On en reçoit principalement lors des captures, éclosions et transferts. Facile pour des ratatars ramassés par paquets de sang, moins pour les fabuleux qu'on croise rarement plus d'une ou deux fois en event. Pour eux, on utilise des versions universelles, les bonbons rares. Ça se drop en PVP, 3 pour 4 victoires. En marchant chaque semaine, 8 pour 50 km ou en raid. Sans aucune garantie. Donc avoir les 304 ki à passer de 1 à 40, c'est déjà long. Mais y'a pire, les 10 derniers niveaux réclament des bonbons L. 296. Compliqué pour un Pokémon classique, plus encore pour un légendaire, avec 3 assurés dans leur raid signature. Et pire que tout pour un fabuleux. Deux solutions aussi horribles l'une que l'autre. La première, se balader avec ton Mew pour avoir un bonbon L tous les 20 km. Avec 30% de chance de rien drop. Pas loin de 8500 km à parcourir, en se motivant à faire tes 50 km toutes les semaines. C'est un peu plus de 3 ans. Tu peux aller plus vite en marchant 16h par jour, en moins de 4 mois, c'est réglé. L'autre méthode bien plus bourrine, collecter 29600 bonbons universels, les transformer dans leur version Mew, puis les convertir en larges. C'est la méthode utilisée par Bandontan en 2018, farmer des milliers de raids pendant des mois, pour choper assez de bonbons, sauf que, rappelle-toi, limité à 1 par jour. Il a donc acheté des passes. En profitant d'offres avantageuses, ça lui a coûté seulement 5700 dollars. Alors oui, il existe aussi des super bonbons qui fonctionnent sur tous les Pokémon, mais les sources sont très limitées. 31 garantis par compte, et drop rare en raid 5 étoiles et méga. Si t'en fais autant que Bandontan, t'auras sans doute l'un des Pokémon les plus rares de France. Plus qu'à répéter l'opération sur tes monstres les plus puissants, pour avoir accès à... Pikachu Catcher. Chaque saison, une poignée de joueurs s'affrontent au sommet du classement PVP. Quelques-uns réalisent un véritable exploit, dépasser le seuil des 3000 points. Ils sont à peine plus de 300 quand on écrit ces lignes. Tous auront une chance de rencontrer Pikachu Catcher. Depuis son ajout lors de la 6ème saison, on a eu seulement 11 occasions d'obtenir le Saint Graal, son Shiny. Avec une chance sur 500, mieux sa version 100%. Une chance sur 108 000. Son existence tient de la légende. Des gens payent jusqu'à 600 dollars pour essayer de l'obtenir. Attention quand même, c'est pas très légal. L'achat de Pokémon est interdit par Niantic, et il y a beaucoup d'arnaques. Mais avec le reset de stats lors des échanges, et la possibilité d'avoir un chanceux, on atteint les 1 chance sur 430. L'assurance de devenir une légende de Pokémon Go. Même si, avec un Pokédex aussi vide, tu vas être ridicule en convention mon loulou. Ça va pas mon chéri. Grimpe dans l'avion, on part te dégoter les Pokémon les plus rares du monde. Sans le savoir, t'en avais déjà deux dans ta collection. Trousselin et Monsieur Mime. Des exclusivités régionales, le premier français, le second européen. Et il y en a plein d'autres, comme Bargantua, Musiol ou Céléroc, mais surtout Créfolet et Katagami, uniquement disponibles dans nos raids. A l'inverse, un paquet sont inaccessibles chez nous, dont les deux autres Génie et Bamboiselle. Oublie les échanges longue distance comme sur console. Ça n'existe pas sur Pokémon Go. Enfin, pas légalement. Des logiciels pour modifier ta localisation existent, et c'est avec ça que les mecs te vendent leurs Pokémon sur Ebay. Mais tu risques le bannissement. Regarde cette carte. C'est tous les pays où on va devoir voyager pour compléter ton Pokédex à 100%. À tes frais, et bien entendu. Tu veux la liste complète ? Il y en a beaucoup trop. Plusieurs dizaines. On t'invite à consulter nos sources en description. Les plus rares sont donc ceux présents dans les zones difficiles d'accès, comme Brutalibre au Mexique, Guérilanda au Hawaii, ou Pachirizu en Alaska. Un YouTuber spécialisé y a passé plusieurs jours pour mettre la main dessus. Sauf que... Ils sont parfois dispo en event, ou via les raids à distance. Bien sûr, payants. Donc théoriquement, avec de la patience, on peut tout avoir sans bouger de chez soi. Ou plutôt... presque tout. Il existe des exclus spéciales, comme ce Pikachu T-shirt bleu, un costume distribué uniquement sur cette petite île coréenne. La seule façon de l'avoir, c'est d'aller sur place, ou de l'acheter illégalement. 3€ en Shiny sur Ebay, pas hyper impressionnant. Mais ça va sans doute prendre de la valeur dans quelques mois, quand il va disparaître à jamais. Un destin partagé par plein d'autres monstres, désormais impossible à capturer, et donc recherché par les collectionneurs du monde entier. Ce sont les Pokémon les plus rares de l'histoire. Le fabuleux Meltan est Shiny Log dans Pokémon Go. Mais pendant quelques jours, un événement l'a rendu disponible avec une chance sur 130. Même chose pour Colorior, 15 essais quotidiens pendant 4 jours en 2023, avec une chance sur 64 de Chroma. Ça fait partie des events récurrents, comme Noël ou Halloween, qui ont leur Pokémon exclusif. Tout à fait, Spiritomb ou Cadoiseau, par exemple. Et des costumes ! Une tradition débutée en 2016, avec un Pikachu et Pichu de Noël. Là encore, on va pas te faire la liste. Parce qu'il y en a 208. Chapeau, ruban, fleurs ou lunettes du nouvel an, seuls quelques-uns sont vraiment recherchés, comme cet Ectoplasma d'Halloween 2020, ou ce starter de 2019. Autre Pokémon événementiel, les Arby. 28 formes disponibles à tour de rôle. Shiny Log, sauf lors de très rares occasions. Euh, Saréo, petite question. Pourquoi le E-Shiny vaut plus de 150 balles sur Ebay, et le S, presque 200 ? Merci de ta question, Eagle. Ils ont été accessibles 3 jours en 2022 dans des villes précises, en Espagne, Etats-Unis, Japon ou Chine. Quel plaisir ! Pire, la lettre C. Aperçu moins de 24 heures en 2020 à 3 endroits, en plein confinement. Ça a longtemps été le plus rare des Arby, jusqu'en 2023, où il est revenu à Barcelone. Ce genre d'event très localisé, t'en as des centaines, avec souvent des costumes exclusifs, comme les volis au chapeau d'explorateur. Présent régulièrement dans les safaris par ailleurs, mais à chaque fois unique, associé à une date et une ville, une combinaison qui ne reviendra jamais. Oui, pour les collectionneurs, ce genre de détail a son importance. Mais pas pour la majorité des joueurs, qui courent après des costumes bien plus visuels, comme Spinda cœur brisé, ou Carapuce lunettes de soleil. Le préféré de la communauté, Mewtwo en armure. Premier raid en 2019, puis un second accompagné des clones des 3 starters et de Pikachu. Une campagne marketing pour le film Mewtwo Strike Back. Aucun n'est très bon en combat. Si tu veux de l'événementiel qui dépote, on a beaucoup mieux. Je sais, ou pas, dispo une seule fois, comme plein de fabuleux, impossible à échanger, et donc, si tu jouais pas à l'époque, t'es foutu. Raté ! Le Pokémon le plus recherché de tous les Pokémon événementiels, c'est Mewtwo. Mais c'est pas rare du tout ! Le premier en l'a eu en 2017, dans un stade au Japon, des milliers de personnes rassemblées pour le lancement des raids exclusifs, plein d'autres ont suivi, y compris en cadeau pour les rangs 20 en PVP, sans oublier son Shiny depuis 2019. Oui, mais t'oublie un détail. Sa version obscure, meilleur attaquant psy devant Mega à la Kazam. Forcément, qui dit monstre de puissance, dit on veut le 100%. Sauf que... Compliqué. Faut vaincre Giovanni, quand il est disponible, après faut croiser les doigts, une chance sur 1000, puis en 2023 sort la version Shiny, un raid disponible à peine plus de 24 heures, avec une chance sur 20 000 d'avoir le Pokémon parfait. Sachant qu'on était limité par le nombre de passes de raids, à moins d'avoir économisé beaucoup de pièces, ou de sortir, bien sûr, la carte bleue. Pire que tout, pas de raids à distance. Brandon Tan, qu'on a déjà cité un peu plus tôt, a rassemblé son groupe pour faire le tour des raids. Un peu plus de 20 Mewtwo affrontés dans la journée, deux Shiny avec des stats pas folles. Le 100%, on l'a trouvé chez un autre YouTuber, qui en tremble littéralement d'excitation. Oh my God, I have the ultimate, strongest, rarest, shiny in Pokémon Go. Puissant, oui, ultime, oui, mais est-ce le plus rare ? Pas sûr. 50 euros, c'est pas donné, mais on est loin du Pikachu catcher. Ouais, mais c'est des arnaques. Les obscurs ne sont pas échangeables. Au mieux, tu te retrouves avec un Mewtwo purifié. Au pire, t'as juste perdu de l'argent. C'est ce qui le rend aussi précieux. Tu es obligé de l'attraper par tes propres moyens. Il fait rêver ceux ayant loupé l'Event, mais c'est pas lui le plus rare. Pour ça, faut retourner du côté des costumes. En 2023, Nintendo nous vend le Pokémon Go Plus, un accessoire qui relie Go et Sleep. 55 euros quand même ! En l'associant à ton jeu, ça va te pop une étude spéciale, 5 rencontres avec Ronflex bonnet de nuit, en échange d'un mois de suivi de ton sommeil. Une seule fois par contre. Je viens de regarder sur Ebay, 5 euros, pas hyper impressionnant. Sauf qu'il a une chance sur 500 d'être shiny Eagle. Jette-y un coup d'œil. 2000 ? Pardon ? Ouais, je sais, c'est clairement n'importe quoi. Mais ça témoigne de sa rareté, car ce sont eux les Pokémon les plus rares, les shiny des campagnes promotionnelles. À plus forte raison, quand ils ont été très peu distribués. Mon préféré, le Pikachu. Un crossover avec One Piece sans soutien en victime d'un tremblement de terre. Ou alors encore, la collab avec Longchamp Paris pour représenter la France. Mon cœur balance. Si tu veux vraiment flex, la casquette Fragment signée par un designer japonais. Entre 400 et 800 euros sur Ebay. Plus cher que le catcheur. Tellement rare que beaucoup de sites ignorent son existence et ne le citent même pas dans leur liste. C'est assurément lui, le Pokémon le plus rare de l'histoire. Détective Pikachu. Ce nom provoque la terreur chez les possesseurs de Switch. Ça n'a pas toujours été le cas. Autrefois, ce nom était synonyme d'un bonheur simple, le charme d'un conte de fées plein d'amour. Son succès était tel qu'il avait conquis les salles de cinéma. Détesté par la critique, adoré par le public, le premier live-action Pokémon à tout du film d'aventure familiale. Pokémon Go en célèbre la sortie en mai 2019, dix jours où la vedette du grand écran s'immisce dans notre réalité. Lorsqu'on prend une photo, une mystérieuse silhouette apparaît. Celle d'un Pikachu, coiffé d'une casquette de Sherlock Holmes. Un costume exclusif, shiny lock. Impossible qu'il devienne rare un jour. Plus de 110 millions de personnes jouent alors à Pokémon Go. Nombreux sont ceux qui le rencontrent, le capturent plusieurs fois. Jusqu'à ce que le 17 mai, tout bascule. Quelques minutes avant la fin, une étrange rumeur se propage sur les forums. Une histoire, celle d'un glitch caché, donnant accès à un détective Pikachu secret. La méthode est improbable, presque une creepypasta. Prendre une photo, faire émerger le monstre dans notre monde, et attendre. Attendre que l'événement soit terminé. On doit alors le défier, avec une chance sur 500 d'avoir un shiny. L'event est fini. Pourtant, Pikachu est toujours là. Une ombre d'un passé disparu, refusant de quitter notre réalité. On clique, le combat se lance. Tout ce qu'il y a de plus normal. La déception est grande, mais dans les jours qui suivent, des vidéos, des photos, le shiny est réel. On ne sait pas vraiment ce qui s'est produit ce jour-là. Était-ce une simple faille, ou un easter egg laissé par les développeurs ? Qui sait ? Lors de l'événement 2023, qui aurait dû marquer son grand retour, les deux costumes sont séparés. Comme pour nous dire que jamais plus, l'original ne reviendrait. Quatre ans après, seuls quelques exemplaires existent encore, réservés aux collectionneurs les plus chanceux. Ne reste plus que la fascination, celle d'une communauté, pour le Pokémon le plus rare n'ayant jamais été créé. Une réminiscence du Missingno de la 1G, un spectre de pixels sorti de nos cartouches, qui entra à jamais nos téléphones. Wow, wow, qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, Aurore Trash, je crois. Je vais appeler un exorciste. Est-ce qu'on s'invite dans les vidéos des autres, nous ? N'empêche qu'ils ont raison. Détective Pikachu Shiny est rarissime. Quant au 100 ou 0%, c'est carrément un mythe. Mais cette histoire en cache beaucoup d'autres. Les Pokémon glitchés sont une vraie tradition de Pokémon Go. Dès 2016, une distribution aléatoire d'articodin. L'erreur a été corrigée, les légendaires retiraient des comptes. Même problème en décembre 2023 avec Kyurem, là aussi supprimé après coup. Des exceptions ? D'habitude, Niantic laisse. Ça vous a donné des Pokémon aussi rares que Détective Pikachu, et voire même plus. Certains relevant de la légende urbaine. La majorité sont juste sortis trop tôt, comme Sans Coquille, Judo Crack, Caraclay, Goelis Shiny, ou 4 autres Pokémon obscurs qui n'auraient pas dû être disponibles en brillant. Le plus rare, Abra Shiny du GoFest 2019. Capturable, 2 petites heures à Chicago. Ou peut-être les Mewtwo des Reds 13 tests en 2017. Hep, 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 on a mieux. Des singularités. Des Pokémon qui ne devraient simplement pas exister. Fut un temps où l'on pouvait avoir des œufs niveau 1 Shiny. Excessivement rares, car possible une seule fois sur un nouveau compte. L'éclosion nous faisait passer direct 3. Encore plus aberrant, ce joueur qui a eu comme premier monstre, un légendaire. Sinon, le Pichu de Sacha Shiny. Pour faire très très simple, deux events en parallèle bien séparés. L'un qui boostait les chances de bébé Shiny, l'autre qui faisait apparaître des Pichu costumés Shinyloc. Après, il y a tout un tas de Pokémon dont l'existence relève du bruit de couloir. Galam femelle revient souvent, mais on manque de preuves. Pareil pour Munja sexuée. Le seul qui semble confirmé, c'est ce métamorphe femelle. A condition que l'image ne soit pas retouchée. Plus impressionnant, des Pokémon non échangeables, méchanceux, donc échangés. Obscurs, et surtout, Déoxys. Le bug a été corrigé très vite, donc seulement quelques exemplaires existent dans le monde. On pourrait continuer longtemps, mais ça serait pas hyper intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que Pokémon Go a souvent des bugs. Ouais, genre, tous les Pokémon obscurs Shinyloc sans aucune raison. Niantic le sait, réagit quand ils sont gênants, en offrant parfois des compensations. Le Go Fest de 2017 était tellement raté que les participants ont reçu un Lougat gratuit, devenu unique car considéré comme un costume. Voilà, c'était le dernier. Pour l'instant, en tout cas. On était loin d'imaginer, lors de notre première vidéo en 2016, que Pokémon Go aurait une telle longévité. Ça évolue constamment, complétant un bestiaire déjà riche de plus de 800 créatures, 1000 si on inclut les costumes. Alors oui, difficile de compléter son Pokédex quand on est seul. Heureusement qu'on était là, Anox. Grâce à nous, tu as désormais la plus grande collection de l'histoire de Pokémon Go. Alors, heureux ? Bah, c'est-à-dire que j'ai le bilan carbone d'une compagnie pétrolière, j'ai marché des centaines d'heures pour rien, et je suis à découvert. Tout ça pour trois pauvres pixels, donc bon, excuse-moi, mais... Oui, mais tu t'es fait des souvenirs incroyables, c'est toute la magie de Pokémon Go. Ce qui rend chaque monstre attachant et important dans nos cœurs, c'est les efforts qu'on a fait, les gens rencontrés sur notre route. Ouais, c'est eux, ouais. Ouais, séquestrés, je vous dis. C'est grand malade. Toi qui regardes cette vidéo, tu n'as sans doute pas le budget pour faire le tour du monde, encore moins de célibis pour voyager dans le temps. Mais je suis sûr que ta collection regorge de Pokémon uniques. Ceux que tu as attrapé avec tes amis, ou de parfaits inconnus. Ceux que tu as échangé lors d'un événement, et que tu chéris désormais comme si tu les avais capturés toi-même. Tous sont liés à des souvenirs qui te sont chers, et ça les rend plus rares que n'importe quel détective Pikachu Shiny. Puis bon les gars, on va pas se mentir, j'en ai marre des tas de pixels. J'aimerais bien avoir des Pokémon en vrai, là. C'est mieux que les souvenirs. En même temps, avec qui on va avoir ce genre de dialogue ?